Grégory sera là pendant l'heure du déjeuner. Je m'avance un peu, mais je pense que tu es prêt à répondre à toutes les questions pendant l'heure du déjeuner, pendant le speed business. Pour ceux qui ne participeront pas au speed business, n'hésitez pas, Grégory sera là encore pour répondre à vos questions. Dans cette matinée, effectivement, on a bien compris qu'il y a marketing, il y a e-marketing, mais surtout il y a marketing. On a bien compris aussi qu'il fallait connaître ses clients, qu'il fallait inciter ses clients, mais surtout écouter son client. Donc la relation client est très importante. Et puis, ça ne passe pas toujours forcément par le biais du web, on a bien compris aussi. Je vais demander à Fanny Legrand de l'imprimerie Gabel qui a compris cela depuis maintenant quelques années et qui va justement nous parler du marketing multicanal. Je vais demander à Fanny Legrand de l'imprimerie Gabel. Bonjour, Fanny Legrand, Gabel. Je vais très rapidement présenter l'entreprise Gabel qui est une vieille femme de plus de 65 ans qui historiquement est imprimeure et qui, il y a 4-5 ans, a pris le virage de la communication multicanale. Vous lisez aussi dans la presse spécialisée communication à 360 degrés. Il s'agit très simplement de connecter tous les supports, de les faire interagir entre eux. Et je vais remercier Kenza et Grégory d'avoir apporté beaucoup d'eau à mon moulin en parlant de personnalisation. Il est aujourd'hui impensable d'avoir à vous adresser à vos clients en commençant une lettre, une invitation par exemple par chère blogueuse. Ou bien, bonjour madame, monsieur, si vos bases de données sont enrichies, et je suis sûre qu'elles le sont, vous devez à minima vous adresser à eux en employant leur civilité. Donc, bonjour madame Martin, bonjour François Dupont. C'est un minimum aujourd'hui que d'avoir à individualiser la relation client. Ce slide, pour vous rappeler, mais vous le savez, puisque Grégory tout à l'heure parlait du mass-média, qui, à mon sens, l'ère du mass-média est complètement révolue. Alors, pas tout à fait pour des marques comme Coca-Cola, comme Nike, qui ont les moyens d'utiliser encore des médias tels que la télévision, le cinéma. Si, comme Gabel, vous êtes une PME ou même un commerce qui a pignon sur rue, j'imagine que vous n'avez pas des milliers, des millions à y consacrer. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il vaut mieux faire moins, mais mieux. Et le mieux passe par la personnalisation de vos supports de communication. Mais pas que. Vous voyez à l'écran, alors, c'est pas tout à fait arbitraire. En fait, il existe des sites sur Internet qui vous disent que les collettes, en ce moment, ont plutôt 68 ans. Donc, tous les prénoms qui sont pris ici ne le sont pas pris au hasard. Je vais très rapidement balayer que cette collette est amoureuse du papier. J'ai pas l'âge de collette, mais je suis aussi amoureuse du papier. Je considère aujourd'hui que si mon papier est connecté et m'en dit plus que ce qui est couché sur le papier, eh bien, ça va m'apporter plus d'informations, enrichir son contenu. C'est aussi très, très important aujourd'hui pour vous. Bruno, qui aime feuilleter son catalogue à l'écran. Alors, quand on dit feuilleter, c'est pas simplement un simple tourne-page. de pouvoir coller dans la page une vidéo, un formulaire de contact et de récupérer de la donnée client. C'est aussi simple et aujourd'hui essentiel dans vos outils de communication. Morgane et Mélissa, qui aiment partager en mobilité. Je vais parler, je vais vous donner un chiffre ensuite sur les mobinotes. Mickaël, alors je pense que comme beaucoup de jeunes, je crois que Mickaël ici a 18 ans, mais je pense qu'à partir de 11 ans jusqu'à peut-être même 99 ans maintenant, parce que même les seniors sont des grands fans de technologie. En tout cas, pour Mickaël, on a le sentiment que le smartphone est le prolongement de son bras. On peut parfois le déplorer, mais c'est une réalité. Sachez que le smartphone, le téléphone portable en général, mais aujourd'hui de plus en plus de téléphones portables sont des smartphones, c'est l'outil le plus intime et le plus personnel qui existe aujourd'hui. C'est le média que vous glissez au fond de votre poche. Et si je m'adresse à Mickaël, que je lui envoie un SMS, qui va être bien senti parce qu'il ne faut pas risquer d'être intrusif, c'est bien à Mickaël que je m'adresse, c'est Mickaël qui lira ce contenu et c'est peut-être Mickaël qui pourra bénéficier des 25% de remise s'il se déplace dans la boutique qui a émis ce SMS. Un autre chiffre, le smartphone est le deuxième outil que vous embarquez tous les matins après vos clés. C'est un média aujourd'hui qu'il faut utiliser, pas que, mais sachez qu'il fait partie de la grande révolution technologique et que le smartphone est aujourd'hui un support incontournable. Et puis enfin, Hélène, qui est sensible aux offres ciblées, à l'image de Kenza, qui aime qu'on s'adresse à elle en utilisant son prénom. Et bien Hélène, de la même façon, sur l'écran, on ne le voit pas très bien, mais je vous invite de toute façon à retourner ensuite sur le site dont je vous donnerai les coordonnées. Hélène, si dans la base de données du client qui s'adresse à elle par emailing, elle est connue pour être une femme qui est une fan de chaussures et qui plus est de couleur rouge, plutôt des escarpins, et bien j'ai intérêt de lui envoyer une offre qui correspond aux codes couleurs et aux objets qu'elle affectionne particulièrement. Si je m'adresse à elle en lui envoyant une offre qui va être celle d'une veste de treillis, j'ai assez peu de chances d'avoir des retombées favorables suite à cet emailing. Voilà un des chiffres que je voudrais que vous reteniez. Aujourd'hui en France, on est à 25,8, mais je ne voulais pas vous mettre de virgule. Le chiffre est rond et donc plus facile à retenir. 26 millions de mobinotes aujourd'hui en France. L'année dernière, je communiquais sur le chiffre de 19 millions. On est en pleine explosion de tous ces nouveaux utilisateurs. Les détenteurs de smartphones et de tablettes vont crescendo. Je sais, vous le savez également, qu'à Noël, on va encore avoir un pic en termes d'achat. On observe donc des nouvelles habitudes de lecture. Hier, on ouvrait un journal, on ouvrait un magazine. Je ne dis pas qu'il faut arrêter de le lire. Il faut juste avoir conscience que les habitudes de vos consommateurs, de vos clients finaux, de vos partenaires ont considérablement évolué. Il faut donc considérer cette cible, les ignorer, les négliger. C'est vous priver d'une partie des cibles qui pourraient réagir à votre communication. On a donc un comportement de plus en plus nomade. Il faut donc intégrer le mobile dans tous les processus de vente. Je vous ai juste donné un petit chiffre, un pourcentage, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui sont des commerçants. Je ne sais pas, en tout cas. En B2C, je n'ai pas le chiffre. En B2B, 59% aujourd'hui des acheteurs se servent de leur smartphone pour vérifier une information avant de passer à l'acte d'achat. C'est un chiffre qui est important. Et peut-être que l'année prochaine, à la même époque, je vous annoncerai plutôt un 65%. Est-ce que tout le monde connaît le terme un peu barbare que j'ai utilisé ? En bas de page, Responsive Web Design. Qui le connaît ? Qui ne le connaît pas ? Vous le connaissez ? Ceux qui lèvent la main le connaissent. Ça fait presque 50% de la salle, c'est bien. Responsive Web Design. On parle aussi de Web Design réactif. Il s'agit d'adapter le contenu qui est mis en ligne à la taille de tous les écrans du marché. C'est une expression, un paramètre, une qualité que doivent avoir aujourd'hui tous les contenus que vous mettez en ligne. Quand je parle des contenus en ligne, évidemment, on peut parler des blogs, comme on a largement parlé juste avant. Tous les sites Internet devraient l'être. Vos emailings également. Vous savez aujourd'hui que la plupart des emailings, vous les ouvrez depuis votre smartphone. Lorsqu'il faut courir à droite, comme je vais le faire comme ça, pour aller chercher le contenu sur la zone du smartphone qui n'existe pas, mais que vous balayez de cette façon-là pour aller chercher. Qui plus est, lorsqu'on a un corps, 4, 5, 6, il faut zoomer puis dézoomer pour savoir où on se situe dans la page. Je pense que vous faites comme moi. Vous dites, j'irai voir ça ce soir sur l'ordinateur, sauf que ce soir, vous aurez 10 millions de choses à faire et que vous n'irez pas. Vous avez donc potentiellement perdu un contact. Le responsive web design permet finalement au contenu de... Je vais rester sur un site Internet, par exemple, d'avoir un contenu qui va s'adapter de façon fluide et de façon assez infantile. Je vais vous dire que c'est comme si votre site avait des petites antennes qu'il capte depuis quel écran il est consulté. S'il a de la place, alors il va prendre de la place sur un grand écran de type ordinateur, télévision connectée ou même tablette en orientation horizontale, il a la place. Lorsqu'il est en revanche sur un smartphone en orientation verticale, il a beaucoup moins de place. Le seul mouvement que consente à faire un mobinote, c'est celui-ci, scroller de haut en bas, pas plus. Il est plus pensable aujourd'hui de ne pas donner des contenus qui s'adaptent à la taille des écrans. Je pense notamment au commerce de type restaurant, institut de beauté, hôtel, qui ont besoin aujourd'hui d'être géolocalisé lorsque je suis dans la rue et que je veux aller passer un coup de fil, par exemple, pour réserver une table. Encore trop souvent, je vois des contacts qui se trouvent, heureusement, en haut à droite de l'écran. Et il faut zoomer de façon importante. Mes doigts, malheureusement, n'ont pas diminué parce que je suis sur un écran qui est plus petit. Toutes ces zones sont des zones qu'on misclic, c'est-à-dire que bien souvent, je clique à côté, ça m'agace, je ferme et je vais aller voir ailleurs. C'est une astute toute simple. Si vous donnez du contenu qui s'adapte à la taille de ce tout petit écran qu'est la tablette ou bien le smartphone, vous avez plus de chances de transformer ces contacts en déplacement sur le lieu de vente et de concrétiser des ventes à proprement dit. Je souhaite vous montrer, ce n'est pas terrible, je vais essayer de vous commenter. J'ai voulu prendre un cas précis. Nous avons lancé pour le client Agiphon une opération qui était d'inviter des clients pour cette entreprise qui a fêté ses 15 ans d'existence, ce déménagement, donc inauguration des nouveaux locaux au moment de l'armada. L'invitation, évidemment, a été papier imprimé. Tout ça a été glissé dans une enveloppe et il était fort à parier puisque le pli était personnalisé et que le pli allait arriver sur votre bureau. On a pénétré non pas votre foyer mais votre bureau. Donc là, c'est gagné. Déjà, j'ai un contact. Le client, le partenaire qui a ouvert cette enveloppe se voit. Je vais prendre l'exemple précis d'abord. Je vais passer sur l'écran suivant. C'est pareil, on ne le voit pas très bien. Sur l'invitation, vous avez le recto et le verso. En haut à droite, Benjamin Quai de Ville. C'est bien à lui qu'on s'adresse. J'ai de nouveau la personnalisation qui se trouve sur le coupon réponse de gauche. et tous les petits pavés de couleurs. Je suis navrée, on ne voit pas bien du tout. Le pavé de gauche avec le téléphone et le fax puisque vous pouvez vous inscrire suivant ces deux modes. Soit vous répondez par e-mail. Ça me fait déjà trois supports, trois médias. J'ai la possibilité ensuite d'envoyer par voie postale. Je touche de nouveau une cible qu'aujourd'hui, il ne faut pas négliger. Quelqu'un qui est rassuré parce qu'il utilise un timbre et qui glisse le coupon réponse dans une boîte. Si vous négligez cette population, vous allez voir dans le schéma précédent que c'est se priver d'une partie importante de vos cibles. Le scan d'un QR code. Un QR code, c'est un petit tag. Je dis bien QR code et non pas flash code, j'insiste. Le QR code est un petit tag que vous pouvez scanner avec un smartphone et une tablette. Je reviens à mes deux petits écrans une fois de plus. Si au scan, j'arrive sur un contenu qui est gigantesque, ça va m'agacer. Le contenu de mon QR code doit être Responsive Web Design. Ou bien sur la partie la plus à droite, je donne la possibilité de saisir sur le clavier ce qu'on appelle une URL personnalisée. Et bien typiquement ici, lorsque je vais saisir mon URL personnalisé sur mon clavier d'ordinateur ou que je vais scanner le QR code, j'aurai à l'écran d'une part un design qui va être parfaitement adapté au look de ce que j'ai sur le bureau, donc au papier. Une grande homogénéité. Du coup, je suis rassurée parce que je n'atterris pas sur un contenu étrange. Je vais donc avoir à l'écran, bonjour monsieur Ketville ou bonjour Benjamin, vous souhaitez participer à la journée que nous organisons. Ok, c'était décliné avec petit déjeuner, déjeuner ou dîner. Peu importe finalement le déroulé de votre journée ou de votre week-end ou des conférences que vous allez organiser. Mais c'est bien à Benjamin que je m'adresse et j'ai donc ici un taux de retour qui va être plus important parce que tout à l'heure on disait qu'il fallait donc s'adresser de façon personnalisée à nos cibles. D'une part pour les considérer, pour qu'ils soient, pour améliorer vos taux de retour et votre ROI, votre retour sur investissement. Mais de vous à moi, c'est aussi pour flatter leur égo. Il est plus agréable de recevoir un cadeau personnalisé que de recevoir, je vais prendre un exemple tout simple. On a fait une opération il y a trois ans avec des calendriers personnalisés, du calendrier, du papier parce qu'imprimeur. Des petits calendriers chevalets, ça nous a coûté 3 francs 6 sous et je retrouve encore ces calendriers qui sont punaisés au mur des clients parce que sur toutes les faces, il y avait le prénom et nom qui étaient mis en scène. Et j'ai même des clientes qui m'ont dit qu'elles n'étaient pas mécontentes d'avoir fait bisquer les collègues d'à côté qui elles n'avaient reçu comme cadeau qu'un simple calendrier bancaire. C'est peut-être typiquement féminin, n'empêche que d'avoir un cadeau personnalisé au même titre que de recevoir une invitation personnalisée, ça a un petit peu plus d'allure. Voilà le fameux schéma lié à cette campagne. Vous voyez que globalement, à part la partie verte qui représente les retours par fax, qui est un mode de communication qui péréclite mais qui finalement a encore un petit peu son utilité. Donc c'est juste une ligne de plus d'à poser sur votre invitation. Vous avez intérêt quand même d'utiliser toujours, peut-être encore dans les trois années qui suivent ce mode de réponse. Vous voyez que si on se prive de la partie rouge qui est le retour par téléphone, c'est une bêtise. La voie postale, c'est la partie bleue qui se trouve le plus au nord de mon graphe. Et puis la saisie de l'URL personnalisée, on a quand même un schéma qui équilibre de façon très importante les médias, les modes de retour suite à cette invitation. Et bien de se priver par exemple de l'URL personnalisée, vous voyez qu'on se serait privé de 17% de retour. C'est une opération qui a très très bien marché. On a eu un taux de retour de 31%. C'est exceptionnel. Ce n'est pas juste parce qu'il y avait à boire et à manger. C'est aussi comme le disait Grégory tout à l'heure, parce que la relation client était très très forte. Ces gens ont un capital sympathie, je pense, à l'égard de leurs clients, de leurs partenaires en général, qui fait que quand ils ont reçu l'invitation, ils savaient qu'il y avait un très bon moment à passer à leur côté. Donc dans les 31% de retour, on a eu 17% d'inscription. Mais ça veut dire quand même que dans les 31, il y a des gens qui ont pris le temps, la peine de décrocher leur téléphone ou de renvoyer par voie postale en disant « je suis désolée, mais je ne pourrais pas venir ». Donc ça, c'est un tout petit peu classe quand même. Donc la relation client est importante. Alors Fanny, encore quelques instants. Je conclue juste pour vous montrer cette histoire de responsive web design. Quand je saisissais l'URL à l'écran sur mon clavier, j'avais ce type d'écran où on me redisait « bonjour Benjamin ». J'avais la même chose que je sois sur un écran ou sur un smartphone. Alors vous voyez évidemment que tout le décor qui est que du décorum, on n'a pas besoin finalement, l'essentiel de l'information se trouve bien sur la personnalisation, le déroulé même de la journée. Et puis le programme était en deuxième onglet. Sur la partie droite, le smartphone, c'est le formulaire de contact. Je pense que vous ne voyez pas énormément. Donc tous les champs n'ont pas une taille qui est plus grande, plus petite. On a strictement ce qu'on a à l'écran d'un ordinateur. Sauf que c'est juste réagencé, réorganisé pour faciliter les clics, les inscriptions, la navigation. Voilà. On a eu un taux de réponse qui était exceptionnel. Aussi parce que le support était adapté à la taille de tous ces écrans. Et surtout, je pense, parce qu'il était personnalisé. Aujourd'hui, la force de vos communications et de vos campagnes marketing, c'est, je me répète, mais je veux vraiment que vous gardiez ça en tête, ne négligez aucune de vos cibles et n'hésitez pas à créer des ponts. Je fais souvent ce geste, créer des passerelles entre les supports. Si le papier a toujours sa raison d'être, n'hésitez pas à mettre un QR code qui va le connecter. Le papier, j'ai beau cliquer sur mon invitation, il n'y a rien qui va se passer. Par contre, si j'ai besoin de mettre en avant une méthode, un intérêt, un témoignage, mettez une vidéo au bout, laquelle peut se terminer par un formulaire de contact qui vous renvoie vers une prise de rendez-vous. Je souhaite être rappelé, je souhaite recevoir un catalogue. C'est tout ça. Essayez de bâtir des scénarii qui améliorent vos taux de retour et tout ça pour un investissement qui est faible. Merci Fanny. On parlait de QR code, tu parlais de QR code. Vous avez certainement remarqué, vous avez un QR code sur vos badges. On va s'en servir d'ici quelques minutes puisque vous allez pouvoir scanner si vous le souhaitez et échanger vos adresses mail via ce QR code. Le temps de prendre une question peut-être. Fanny ? Avez-vous des questions à poser à Fanny ? A priori, non. J'en profite. Si vous n'avez pas de questions, je voudrais juste rajouter une toute petite chose. Tout à l'heure, Grégory a parlé de reconnaissance. Tout à l'heure avec Colgate, les dentistes, la recos. La préconisation, finalement, par un tiers. Les solutions que vous avez vues au travers de l'exemple d'Agifone, ça va jusque-là, finalement. La puissance de la solution qu'on a en mesure aujourd'hui d'apporter est bien de « je m'inscris, mais je deviens un parent en puissance ». L'invitation que Nathalie va recevoir, par exemple, l'objet sur son e-mail, ce sera « Fanny vous invite » et non pas « l'entreprise XYZ vous invite ». Ça n'a pas la même résonance et c'est une excellente façon que de passer par le parrainage, d'enrichir vos bases de données, non pas en quantité seulement, mais aussi en qualité. Et je termine juste là-dessus. La base de données, vos bases de données sont la substantifique moelle de votre entreprise. Bichonnez-les, utilisez-les, qualifiez-les, rappelez. C'est grâce à ça que vous ferez des communications qui vont être pertinentes et que vos taux de retour seront meilleurs ou encore meilleurs que peut-être ceux qu'ils sont aujourd'hui. Merci, Fanny. Vous retrouverez Fanny de toute manière. On peut effectivement applaudir Fanny. Et puis tous les participants de la matinée, merci encore à tous nos participants. Merci aussi à vous. Ce n'est pas terminé. Vous retrouverez Fanny sur le patio, comme toute l'équipe. Ce que je vous demande, je vous invite à nous retrouver sur le patio pour le lancement du Speed Business. Le principe, vous vous présentez en trois minutes autour d'une table. Alors s'il n'y a pas assez de table pour tout le monde, ce n'est pas grave. Vous échangerez avec la salle. Et puis n'oubliez pas le QR code. On se retrouve d'ici quelques minutes sur le patio. Merci. Merci. Merci.